Bonjour les amis ! Bienvenue chez nous ! A la maison Kodzo ! Aujourd'hui, on va préparer une recette très particulière, très gourmande, avec le filet de porc. On fera le filet de porc avec la chiffonnade de pancette. Une recette un peu particulière avec le cénapé, vous verrez, avec la moutarde, avec le romarin. C'est un peu particulier, mais j'espère que vous aimerez. On peut commencer. Bon, alors pour cette recette, moi je vais plus servir d'assistante, parce que moi, toucher la viande, etc., j'aime pas trop, j'avoue, donc voilà. Mais alors, vous allez avoir besoin de filet de porc, comme ça. Ensuite, de bacon, de tranches de bacon, de romarin. Du romarin frais, si c'est possible, c'est meilleur. Il faut mettre des épices frais, pas d'épices sèches. Vous pouvez mettre aussi d'autres épices, mais il faut qu'elles soient fraîches. Même la soja, si vous avez, si vous avez parlé de romarin, mais fraîche. Vous avez besoin de moutarde, de sucre de canne aussi, et un peu de sel. Voilà. C'est tout. Avec ça, vous avez votre recette. Voilà, c'est parti, on va commencer. Alors, la première chose qu'on fait, c'est quoi? C'est déjà de sortir la viande au moins une heure avant de la cuisiner. C'est mieux, parce que la viande doit reprendre l'ambiance, en fait, avec la température. Deuxième chose, moi, j'aime enlever les gras qu'il est attaché, les excès de gras. Je préfère. Si vous voulez, vous pouvez les garder. Mais moi, j'aime bien toujours enlever. C'est vrai que c'est déjà un type de viande qui est déjà maigre. Mais, de toute façon, je préfère enlever les excès de viande, de gras. Maintenant, on a nettoyé, bien nettoyé les filets. Il faut prendre une cuillère de moutarde, une cuillère généreuse de soupe. Voilà. Après, un petit peu de sel, normalement, un petit peu. Et, le romarin fraîche, on commence à récupérer toutes les petites feuilles. Voilà. Parfetto. Voilà. Un comasso à coupé. Tretien. Voilà. c'est bien il faut plier le filet car la session il doit être le plus constant possible voilà faut pas aller jusque là sinon là il se quille trop donc il faut préparer un peu une section uniforme la plus uniforme possible et on commence à passer dans toutes les parties maintenant qu'on l'a tout complètement revêté un revestissement du truc il est prêt pour être on mette à côté on peut-être qu'on prend le chiffonade on se prend à préparer un lit en fait des pancettes ça sera plus facile mais bon on fait qu'est ce qu'on a l'important c'est de bien couvrir notre filet voilà on l'aplique comme ça on peut récupérer le mélange et aller bien le couvrir on commence à essayer de fermer quand on remonte avec les coupes un peu plus long c'est plus facile mais on essaierai de couvrir tout le trou tout le temps tout le temps avec patience beaucoup de patience on va ouvrir même l'autre la pancette donnera la partie gras que le filet de porc qu'il n'a pas car il est une viande très très maigre donc ça risque de devenir un peu trop sèche quand il s'est préparé la fonction justement du bécon c'est c'est là de le laisser plus gros c'est ça je dirais que c'est assez bien après on va utiliser le même papier pour justement parce qu'on ne va pas agaspiller il suffit de le nettoyer un peu 220 degrés pour à l'entour de 30-35 minutes ça dépend si vous voulez une cuisson une viande moins cuite ou plus cuite moi je garde 35 minutes à 220 degrés pour le four statique voilà allez à toutes voilà notre magnifique filet un croûte de pancette voilà 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 on va s'apprécier deux minutes après on va les couper et on va les gouttes on va les gouttes et on va les gouttes et on va les gouttes on va les gouttes Oui, c'est un peu chaud. Il faut attendre parce que toi, tu es fameuse pour... Attends un peu. Donne-moi plus des cornes. Ah, tout repas. La viande reste très très mouillée, il ne sèche pas. Regardez cette méthode, c'est intéressant. Ne te mets pas à toucher la viande, par contre, elle aime manger. Et tu vois ? Et manger la viande. Bon. Ça, c'est une recette très facile, vous avez bon ? En fait, oui, la pancette, c'est mieux coupée et long, en fait, parce que tu arrives à mieux passer la... Passer, tu dis ? Rouler. Rouler la viande. Mais de toute façon, même pour ça, ça y est, c'est bon. C'est facile, vous voyez, 10 minutes, c'est prêt. 35 minutes de four. Et voilà, vous avez un... Un rôti. Un rôti de porc. Très intéressant. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, mettez les frontières. S'il vous plaît. Et mettez la cloche aussi, comme ça vous recevrez nos vidéos. Sinon, on ne va pas le faire. Ok. Je suis européenne. Eh. Au revoir. Ciao, belle.